Alors cette saisine, c'est d'abord une saisine gouvernementale, ce qui est très important pour le Conseil économique, social et environnemental. Le gouvernement souhaitait avoir l'avis du Conseil économique, recueillir son avis avant la Conférence nationale du handicap qui aura lieu au mois de décembre prochain, de façon à ce que nous fassions un certain nombre de propositions visant à mieux inclure et mieux accompagner les personnes en situation de handicap dans la société. Le constat fort, c'est que la France s'est toujours engagée dans une politique d'intégration des personnes en situation de handicap, et aujourd'hui, au regard des chiffres de l'INSEE parus en 2013, mais remontant à 2008, il se trouve qu'il y a, j'allais dire nous sommes, voyez-vous, 12 millions de personnes en situation de handicap en France. 12 millions, c'est pas marginal. A partir de là, ça paraît un peu éculé de parler d'intégration. Je pense que plus le nombre est important, et plus il faut que notre société s'adapte à la singularité de toutes les personnes, dont les 12 millions de personnes en situation de handicap, pour minorer leur handicap. Oui, il y a quatre axes forts de la vie que je vais illustrer par quatre préconisations, mais il y en a beaucoup plus au cœur de la vie. Donc, le premier axe, c'est celui sur l'accessibilité et la conception universelle. Il y a trop peu de recherches faites en France sur l'accessibilité et la conception universelle, et nous préconisons de créer par interrégion des pôles de compétitivité qui mêleraient à la fois le secteur de la recherche, mais aussi le secteur de la production et du commerce, de façon à répondre aux difficultés, non pas simplement des personnes en situation de handicap, mais toutes les personnes qui peuvent être en perte d'autonomie ou en difficulté d'accéder à un bien ou un service. Ça, c'est le premier axe fort. Le deuxième axe fort concerne la recherche et la gouvernance. Nous avons remarqué que les politiques publiques s'organisaient de façon très catégorielle. Alors, on a d'une part les personnes handicapées, d'autre part les personnes âgées et encore, d'une autre part, les personnes en situation de grande pauvreté. Il se trouve qu'en analysant, en constatant avec les chiffres et les auditions que nous avons pu avoir, nous avons vu qu'il y avait un certain nombre de problématiques qui étaient transversales à l'ensemble de ces populations. Et nous trouvons ça contre-productif de traiter de ces politiques quand il y a transversalité de façon segmentée. Donc, nous proposons la constitution d'un Haut Conseil de l'inclusion au sein duquel les points transversaux pourraient être traités. Et dans ce Haut Conseil à l'inclusion, il y aurait bien sûr des collèges différents pour les populations concernées. Ces collèges pourraient instruire les problématiques singulières de ces catégories de population. Le troisième axe, c'est celui de l'éducation, de la sensibilisation, de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. L'histoire de notre pays fait que les personnes handicapées et les personnes ordinaires n'ont pas grandi ensemble. Donc, il y a un certain nombre de peurs, et d'ailleurs la couverture du projet d'avis l'illustre bien, il y a un certain nombre de peurs qui fait que, simplement, notre attitude vis-à-vis d'une personne en situation de handicap est inadaptée à la considérer, en tout cas, comme une personne à part entière, une personne humaine à part entière. Ce que nous préconisons, c'est tout simplement l'application de l'article 22 de la loi du 11 février 2005. Qu'est-ce que c'est que cet article 22 ? Cet article 22, il préconise que soit inclus dans les programmes scolaires une sensibilisation au sein du programme d'éducation civique à ce que peut être la vie et la situation des personnes qui vivent avec un handicap. Et aujourd'hui, vous voyez, on est presque dix ans après la promulgation de cette loi, quelque chose qui pourrait paraître simple, n'est toujours pas mis en œuvre, alors que c'est le gage d'une meilleure connaissance pour tous, y compris pour les enseignants qui devront être confrontés à enseigner ce qu'est cette différence, donc à travailler la matière, et certainement, comme ils le souhaitent, à mieux accueillir les jeunes en situation de handicap. Et puis, le quatrième axe, c'est la valorisation des singularités. Pourquoi ? Parce que nous considérons que la réussite individuelle a peu de sens, surtout quand on parle de société. C'est la réussite collective d'une société qui est importante. Donc, il faut valoriser l'ensemble des singularités. Et pour cela, nous voulons simplement que l'expérimentation que nous avons faite au sein du Conseil économique, social et environnemental avec la création de la plateforme Richesses et Différences qui permet de recueillir l'ensemble des bonnes pratiques sur les territoires en matière d'inclusion, que cette plateforme puisse être pérennisée et même améliorée, parce qu'il faut bien le dire, nous avions peu de moyens pour le faire, mais nous avons réussi à relever ce défi. Nous souhaitons pouvoir continuer à enrichir une plateforme qui prenne en compte l'ensemble des singuliers, l'arité à la fois handicap, pauvreté et grand âge avec dépendance, de façon à valoriser les territoires et leurs initiatives inclusives. Voilà les quatre points majeurs.